Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ce faire, il fallait bien sûr faire des bilances d'exploitation à récolte référencées sur le territoire et identifier les revenus foncés. Définissons donc les cadastres parcellaires. Aujourd'hui, nous le comprenons précisément comme une base de données. C'est comme une bibliothèque à l'élément inventeur minimal. La base, c'est-à-dire l'élément inventeur minimal de cette base de données, est la parcelle, qui est en portion continue de terrain situé dans la même municipalité. La parcelle a la même qualité et la même classe de culture, appartient au même propriétaire et est représentée sur la même carte. Ces portions de terrain ont donc été identifiées par un numéro qui définit la parcelle. Après la construction de cette base de données, il était nécessaire de la rendre juridiquement valide. On a examiné tous les territoires, on a examiné à qui ils appartiennent, ceux qui produisent des revenus et on devait rendre tout ça légal. Étant donné que les cadastres italiens étaient pour la plupart non probatoires, au début des années 40, on les a rendu publics afin que tous les propriétaires puissent s'assurer de la possession de la propriété elle-même. De sorte que, et nous parlons de possession et non de propriété, tant la classification que la diminution de la propriété soit publique. Cette opération, que beaucoup de gens ignorent, a donné aux cadastres italiennes un statut probatoire de facto, dans le sens où c'est aux citoyens et non plus à l'organisme public de prouver que cette propriété appartient à quelqu'un. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !